Coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve donc normalement la vidéo que je vous mette vous deviez l'avoir mi-juillet mais avec ma binôme donc notre duo on l'avait fait on l'a fini donc autant vous la lancer maintenant donc elle vous retrouverez sa vidéo dans la barre d'infos que je vous mettrai et moi voilà donc si vous vous souvenez avec ce petit carton là que je vous mettrai là en photo on devait créer on devait créer quelque chose avec donc moi j'ai pu récupérer pas mal de choses parce que je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait du chocolat de la fraise etc sur le carton donc je l'ai coupé et je suis venue récupérer pas mal de choses donc alors on va commencer par alors j'ai fait trois petites capsules atterrées donc ça se présente comme ça donc je vais faire un rond avec ma petite perfo qui est je l'ai rangé je suis venue coller mon papier et j'ai mis du glossy accent avec une petite demi-perle donc j'en ai fait trois un que vous voyez le mot thé un que vous voyez le mot biscuit et un que vous voyez le mot dessert donc voilà pour cela ensuite j'ai fait un trombone altéré donc il n'est pas fini parce que je pense que je rajouterai quelque chose là donc j'ai fait ça donc là on retrouve le mot coffee et c'est tout du même carton j'ai mis deux petites stress comme ça demi-perle sticker je sais pas comment vous appelez ça je vais lui mettre de la corde et puis quatre petites perles de chez action donc voilà ensuite j'ai fait deux mini petites enveloppes donc là ils sont ouverts parce qu'on peut rajouter un petit mot dedans et après je referme comme ça donc je les collais sur un papier vert hop c'est un petit peu trop loin je vais vous les rapprocher comme ça voilà ensuite j'ai fait un petit peu un espèce de bocaux vous savez qu'on colle sur quelque chose donc ça c'est pas le chocolat c'est pas la vanille c'est pas la fraise c'est au début j'ai fait un autre truc en fait ça restait collé donc c'est pas grave donc là je suis venu mettre comme vous voyez la même la même couleur enfin le même truc ensuite j'ai fait cette petite robe là celle-là 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 et celle-là donc j'en ai fait cinq donc toujours avec le même carton bien sûr je n'ai j'ai pas eu beaucoup de chute j'ai eu j'ai dû avoir des petits bouts de chute alors je prends mon papier des petits bouts de chute comme ça franchement j'ai rien eu du tout à part le côté où il y avait le chocolat tout ça ensuite je suis venu faire un marque-page comme ça et un deuxième marque-page comme ça donc que j'ai mis des boutons et ça c'est des tapis des bouts de mousse qu'on met en dessous des meubles en dessous des chaises etc donc voilà avec un bâtonné et puis ça celui-là pareil je suis venu faire un petit trou à la croppe d'ail et puis j'ai mis la corde et les boutons et ensuite je suis venu faire un marque-page qu'on peut glisser le petit papier pour savoir où on en est dans la ligne voilà on met la feuille là enfin vous mettez votre livre etc et avec ça vous pouvez mettre ou si vous en êtes à quelle ligne si vous êtes là là ou là donc je ne vais pas rajouter les mêmes et j'ai mis trois perles comme ça donc voilà pour ma création hop voilà et bien je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous plaît je vous mettrai la vidéo de Scrap de Marie-Laure en bas d'info je vais aller jeter un petit coup d'oeil de ce qu'elle a fait et puis voilà je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt et puis on se retrouve